Salut tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle histoire d'ailleurs, et aujourd'hui on va commencer par un petit tour de magie. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Salut ! Voilà, je me doute que vous êtes tous très impressionnés, j'ai enfin investi dans un vrai micro, dans une caméra correcte, et... Toujours pas dans un décor, mais ça devrait venir. Veuillez aussi excuser le bonnet et la bouillotte, parce que, bah... J'ai froid. Voilà, maintenant, comme ça, tout ça s'est évacué, on va enfin pouvoir commencer à parler du sujet qui nous intéresse. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une république bananière ? Parce que ce terme, bah, on l'entend souvent quand on parle de politique. Que ce soit pour parler de la politique de pays un peu moins développé que le nôtre, soit pour parler de notre pays. Auquel cas, on se servirait de cette expression pour pouvoir critiquer des problèmes qu'on pourrait y trouver. Mais cette expression, bah, elle vient pas de nulle part. Parce que des républiques bananières, ça a vraiment existé par le passé. Des pays ou des corporations sans foi ni loi parvenaient à dominer les populations locales, les gouvernements locaux, et, à leur apogée, à contrôler la quasi-totalité de l'Amérique centrale. Alors, comment de simples hommes d'affaires ont-ils fait pour accumuler autant de pouvoir ? Eh bien, c'est grâce au pouvoir du capitalisme, du néocolonialisme, et... du potassium. Alors, mettez-vous à l'aise, et faites-vous un bon smoothie banane-café, car aujourd'hui, nous allons parler de l'ère des républiques bananières. Tout commence en l'an 1871, lorsque le gouvernement du Costa Rica commande à l'américain Henry Meigs une nouvelle ligne de chemin de fer. Cette ligne était censée traverser tout le pays afin de connecter les deux océans. Afin de superviser les travailleurs, Henry décide d'embaucher son propre neveu, Maynor Sikis, un jeune homme ambitieux qui comprend très vite tout l'intérêt du projet. Maynor accepte donc, et rejoint son oncle au Costa Rica. Mais une fois le travail commencé, les problèmes arrivent très vite. En effet, les conditions de travail sont épouvantables. Le travail avance donc très lentement, mais pire encore, le taux de mortalité est extrêmement haut. La faute due aux normes de sécurité, mais surtout aux maladies. Ce qui n'est pas si surprenant, parce qu'on parle quand même de construire un chemin de fer en plein milieu d'une jungle. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, on parle de plusieurs centaines, voire milliers de morts parmi les ouvriers. Dont deux des frères de Kiss. Les contre-maîtres sont tellement en manque d'ouvriers, qu'ils en sont réduits à faire ramener des prisonniers de la Nouvelle Orléans afin de les mettre au travail forcé. De son côté, Kiss décide de planter des bananiers tout du long de la ligne de chemin de fer. Ce qui permet de simplifier l'apport en nourriture, leur garantissant ainsi une bonne quantité de fruits frais tous les jours. Mais les problèmes s'accumulent, car entre-temps, une crise économique éclate. Ce qui fait que le gouvernement du Costa Rica n'a plus vraiment les moyens de payer. Henry décide donc d'abandonner le projet, mais Kiss, lui, sans l'opportunité. Parce que même s'il n'a plus d'argent, le gouvernement du Costa Rica aimerait quand même finir cette ligne de chemin de fer. Et si Kiss accepte de prendre tous les frais à sa charge, alors le gouvernement du Costa Rica est prêt à lui céder 3000 km² de terre exemptée de taxes, plus la ligne de chemin de fer pendant 100 ans. Kiss accepte donc, et pour pouvoir payer, fait deux choses. La première, il contracte un prêt, d'un peu plus d'un million de livres. A l'époque, ça faisait beaucoup. Et la seconde, il commence à cultiver les bananes, non plus seulement pour nourrir ses employés, mais également pour les vendre. Mais afin de pouvoir réellement développer son business, il va falloir attendre que la ligne soit terminée. En attendant, Kiss commence à s'implanter durablement dans le paysage politique du pays. Pour commencer, il épouse Cristina Castro, fille de l'ancien président José María Castro, et nièce de l'actuel président Fernandez. C'est également la belle cousine de Bernardo Soto, l'homme qui a négocié avec Kiss le contrat de cession du chemin de fer. Et le beau-neveu de Cristina, Raphaël Castro, deviendra à son tour, deux fois président. Autant vous dire, c'est pas une famille de paysans. On arrive à l'an 1890, et là, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le chemin de fer est enfin terminé. Après 19 ans. Quand même. La mauvaise nouvelle, c'est que les passagers ne suffisent absolument pas à rentabiliser la ligne. Mais parallèlement, les ventes de bananes explosent. Si bien que Kiss décide d'en faire son activité principale. Les ventes de bananes explosent. Mais pourquoi en fait ? Et bien déjà parce que c'est un nouveau marché, que pratiquement personne n'avait exploité jusqu'à présent. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. En effet, la banane est un fruit. Choquant, je sais. Ce qui signifie qu'elle pourrit au bout d'un certain temps. Par exemple, j'ai acheté cette banane pour les besoins de cette vidéo il y a maintenant deux jours. A l'époque, elle était tout à fait jaune, voire verte. Et maintenant, elle commence déjà à avoir des traces marrons un peu dégueulasses un peu partout. Comme quoi, ça se conserve assez mal. Le problème, c'est qu'à l'époque, pour envoyer des bananes de Colombie aux Etats-Unis, ça prenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et une fois arrivées, les bananes étaient souvent un peu trop mûres. Mais justement, c'est à cette époque qu'est inventée la réfrigération. Alors, ça ne s'est pas fait. D'un coup, ça a pris du temps, ça s'est fait par incrément. Mais du coup, il était devenu beaucoup plus facile de transporter des bananes sur de longues durées et donc sur de beaucoup plus longues distances. Ce qui a alors permis à Kiss d'ouvrir son marché à l'international et surtout aux Etats-Unis. Et c'est ainsi qu'en 1885, Andrew Preston et Lorenzo Baker parviennent à importer des bananes depuis la Jamaïque jusqu'aux Etats-Unis, fondant ainsi la Boston Fruit Company. Un autre très gros avantage des bananes, c'est que c'était pas cher. En effet, on les fait pousser dans des pays pauvres. Là où la main d'oeuvre ne coûte pratiquement rien. Rajoutez à cela le fait que Kiss n'a même pas de taxes à payer sur ses plantations et vous vous retrouvez à New York à pouvoir vous acheter 6 bananes pour le prix d'une seule pomme. Et c'est ainsi que la banane gagne très vite en popularité. Au début, c'était tellement nouveau que les journaux écrivaient des articles afin d'expliquer aux gens ce qu'était une banane. Mais 20 ans plus tard, eh bien la banane est devenue un aliment de base de la classe ouvrière. En plus de ça, Kiss disposait de beaucoup de terre mais également d'un magnifique chemin de fer afin de pouvoir transporter ses bananes. Kiss était donc le premier sur un marché extrêmement prometteur avec toute l'infrastructure nécessaire. Résultat. Les affaires de Kiss se développent donc à toute allure. Il commence à acheter de plus en plus de terre à des producteurs locaux mais également à des producteurs étrangers et commence à s'implanter dans plus en plus de pays comme par exemple la Colombie. Il améliore également son infrastructure et commence ainsi le développement de plusieurs nouvelles lignes de chemin de fer. De plus, grâce à ses relations mais surtout grâce à l'aide qu'il a apporté lors de la crise économique, le Costa Rica le nomme responsable de la gestion de sa dette extérieure. Un poste à très haute responsabilité. Il était alors le roi de la banane dans une famille très influente à un poste très important du gouvernement. Mais le problème, c'est que la route tourne très vite. Pendant toutes ces années, Kiss avait fait énormément affaire avec la Audley & Compagnie, une société de courtiers. Le problème, c'est qu'en 1899, la Audley fait faillite qui s'y perd tous ses investissements et pratiquement tout son argent. Ses puissantes relations tentent bien de l'aider mais sans trop de succès. Kiss n'a donc pas d'autre choix que d'aller demander ailleurs. En l'occurrence, un concurrent. Car Kiss avait beau être le roi de la banane, c'était très loin d'être le seul acteur du marché. Et ses principaux rivaux, que nous avons déjà évoqués, étaient la Boston Fruit Company. Très bien implantée dans les Indes Orientales et avec une impressionnante flotte de navires de transport. Preston, le président de la Boston, trouve vite un accord avec Kiss. L'entreprise de Kiss fusionnera donc avec la Boston et donnera naissance à la United Fruit Company. United éponge donc les dates de Kiss tout en incorporant ses chemins de fer ainsi que ses plantations et en gardant les plantations de la Boston ainsi que sa flotte de navires. Les deux leaders du marché ayant fusionné, cela donne naissance à une méga corporation qui écrase tout sur son passage. Ils achètent de plus en plus de terres et de plantations dans tout un tas de pays différents, ce qui leur permet d'augmenter leur production. Ils achètent également énormément de concurrents, déjà pour s'approprier leurs plantations, mais également pour les mettre hors cours sur le marché. Mais au-delà de tout ça, ils commencent à gagner énormément d'influence, que ce soit aux Etats-Unis, mais surtout dans les pays dans lesquels ils sont implantés. En effet, les bananes deviennent très vite les principales sources de revenus de ces pays, ce qui accorde énormément de pouvoirs à qui les contrôlent. United se sert donc de cette influence afin d'améliorer sa situation et de réduire ses impôts. Les pays en question n'ont d'autre choix que d'accepter les mettant de plus en plus dans la merde. Parce que ce sont des pays pauvres et à force de se faire rouler dessus ainsi par leur principale source de revenus, les gouvernements locaux ont de plus en plus de mal à assurer leurs fonctions. Par exemple, de nouvelles infrastructures. Pour se développer, ces pays avaient besoin de nouvelles lignes de chemin de fer, d'hôpitaux, d'écoles, de centrales électriques. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. qui étaient généralement trouvés, c'était de confier ces projets aux compagnies bananières en échange de nouveaux avantages fiscaux et avantages sociaux ainsi que du contrôle des infrastructures une fois terminées. Et c'est ainsi que le Guatemala demanda à United de leur créer de nouvelles lignes de chemin de fer avant de leur en céder le contrôle, donnant par ailleurs encore plus de pouvoir à l'entreprise. Des accords de ce genre se multiplièrent partout en Amérique centrale, ce qui fait que les compagnies bananières commençèrent à prendre de plus en plus de contrôle sur toutes les infrastructures du pays. Au bout d'un moment, il arrivait même que les pays soient incapables d'accomplir les services basiques qu'on attendait d'eux, comme par exemple la poste. Et c'est ainsi qu'en 1901, le Guatemala en est réduit à demander à United de gérer leur service postal. Et United ne fit rien pour arranger cela, allant jusqu'à acheter des centrales électriques dans la région pour accroître encore son contrôle. Et pour l'instant, j'ai surtout parlé de United Fruits, parce que c'était les leaders du marché, mais c'était très loin d'être les seuls. Comme par exemple de la Cuyamel, gérée par Zemuret, ou encore les Vaccaro Brothers, gérés par les frères Vaccaro. Toutes sont en compétition, plus ou moins amicales, et à force de racheter leurs concurrents, elles finissent par posséder la quasi-totalité des terres cultivables d'Amérique centrale. Par exemple, à son apogée, United Fruits possédait plus de 40% du territoire du Guatemala. Des entreprises surpuissantes qui firent de leurs propriétaires des hommes parmi les plus puissants du monde. Voilà. Pause. Parce que jusqu'à présent, on a surtout parlé des propriétaires, des dirigeants de ces entreprises. Mais pour être tout à fait honnête, je m'en fous un peu. Parce que le but de cette chaîne, c'est justement de vous parler des histoires d'ailleurs, de peuples, de cultures, d'histoires, qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer, alors que pourtant, on devrait. Du coup, vous racontez l'histoire d'un ennemi un occidental devenu milliardaire, c'est intéressant, mais c'est un peu hors-sujet. Mais justement, cette histoire ne s'arrête pas à ces milliardaires. Elle ne s'arrête pas à ces entreprises. Parce qu'à l'époque, l'Amérique centrale comptait déjà plusieurs millions d'habitants. Des habitants qui ont dû subir de plein fouet la domination de ces corporations. Et jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé d'eux. Du moins, pas assez. Et on va corriger ça maintenant. Donc, fermez les yeux et imaginez-vous en Amérique centrale en l'an 1920. Comment serait votre vie ? Eh ben, elle serait bien nulle. Pour commencer, votre travail consisterait probablement à récolter des bananes toute la journée. Des journées très longues avec pratiquement aucun jour de repos. Le travail est dur. Les bananes sont lourdes et vous allez devoir vous les trimballer sur le dos pendant une bonne partie de la journée. Un autre problème que vous allez forcément rencontrer, ce sont les maladies. En effet, la dengue ou la malaria se propagent très facilement dans ces régions. Vous serez mal payé. Très mal payé. En fait, vous auriez même de la chance de recevoir de l'argent. La plupart des employés de l'époque étaient en effet payés en tickets de rationnement. Des tickets complètement inutilisables, sauf dans les magasins officiels de l'entreprise. Et ces magasins n'étaient pas les seules choses que ces entreprises contrôlaient. On a déjà parlé des chemins de fer, mais on peut également citer les radios, les centrales électriques, les écoles, les hôpitaux, pratiquement tous les services publics utilisés par un habitant des moyens d'Amérique centrale étaient gérés de près ou de loin par une entreprise bananière. Et en vrai, leur gouvernement aussi en fait. Je vous ai déjà expliqué comment Kiss était parvenu à s'introduire dans une famille puissante du Costa Rica. Mais c'était très loin d'être le seul. En effet, les frontières entre gouvernement et entreprise bananière étaient de plus en plus floues. Et il n'était pas rare de voir quelqu'un passer de l'un à l'autre. Mais même au-delà de ces liens très étroits, ces entreprises avaient un pouvoir immense sur les gouvernements. Premier propriétaire terrien, premier employeur, premier producteur et premier exportateur. L'économie quasi-totale de la nation reposait sur elle, leur donnant, évidemment, énormément de pouvoir lors d'éventuelles négociations. Et si tout ça ne vous suffisait pas, sachez que la corruption était également très répandue. Zemuret, propriétaire de Kouyamel, expliqua même un jour qu'au Honduras, il était plus facile d'acheter un député plutôt qu'une mule. Au final, ces entreprises avaient tellement de pouvoir sur les gouvernements qu'elles pouvaient presque choisir elles-mêmes quelle loi allait passer. Donc autant vous dire que les réformes sociales étaient bien rares. De temps en temps, il arrive aux travailleurs de prendre les choses en main et de partir en grève. Par exemple, en 1928, en Colombie, plusieurs milliers de travailleurs de chez United décidèrent de se mettre en grève, demandant des semaines de 6 jours et des journées de 8 heures. Résultat, leur propre gouvernement les traitera de communistes et tira sur la foule. Au final, ces entreprises étaient tellement partout, avaient tellement de pouvoir et communautés tellement d'ingérence qu'elles finirent par récolter le surnom d'El Pulpo. Ce qui signifie en espagnol... Euh... Le poulpe ? Non. La pieuvre. La pieuvre ? Salut à son ! C'est complètement con. 5 ans d'espagnol, hein ? Ouais, bon, bah, ça va, hein. Ah là là. Tout ça, finalement, ce sont des méthodes assez subtiles pour contrôler un pays. Sauf que parfois, eh ben, ça marche pas. Et du coup, il faut y aller de façon un peu plus de bourrine. Un parfait exemple s'est produit au Honduras en l'an 1910. Zemuret, dont on a parlé un peu plus tôt, était entré en conflit avec le gouvernement local. Le pays était endetté comme pas possible et avait confié sa dette à la banque J.P.Morgans. Ce faisant, la banque venait d'obtenir le droit d'enforcer et même d'augmenter les impôts. Ce que Zemuret avait beaucoup de mal à accepter. Zemuret chercha pendant plusieurs semaines une solution à ce problème avant de se rappeler que... Bah, il était riche. Et puissant. Et donc, il fait ce qu'il veut. Il alla donc chercher Manuel Bonilla, l'ancien président du Honduras, recruta une armée de mercenaires, s'acheta un ancien navire de l'ES Navy et envoya tout ce beau monde au Honduras pour renverser le gouvernement. Le coup d'état fonctionna à merveille, Bonilla a pris sa nouvelle place de dictateur et Zemuret n'eut plus à se soucier des impôts pendant un long moment. Et encore, dans l'exemple que je viens de vous donner, Zemuret, il a fait ça tout seul. Sauf que dans la plupart des cas, eh bah, le gouvernement américain était également impliqué. Parce qu'au début du XXe siècle, aux Etats-Unis, le mode de pensée dominant, c'est toujours la doctrine Monroe. Une doctrine qui peut se résumer assez grossièrement en « L'Amérique, c'est chez nous et on fait ce qu'on veut ». Et ce que veulent les Etats-Unis, la plupart du temps, c'est plus d'argent. Ils vont donc tout faire pour protéger leurs intérêts économiques, qui sont, en Amérique centrale, assez souvent représentés par des compagnies bananières. De là découle toute une série d'interventions, d'invasions et d'occupations dont nous n'avons absolument pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais comme j'ai quand même envie de vous faire comprendre un petit peu le délire de l'époque, et bah je vous ai fait un petit résumé. Et comme j'ai pas non plus envie de vous déprimer, bah je vous ai mis une petite musique rigolote. 1903. Les Etats-Unis interviennent au Panama afin de récupérer une longue bande de terre où ils comptent construire un très gros canal. Les Etats-Unis interviennent en République Dominicaine. 1904. Les Etats-Unis organisent une expédition punitive contre la République Dominicaine. 1906. Les Etats-Unis envahissent et occupent Cuba. 1912. Les Etats-Unis envahissent et occupent le Nicaragua pendant près de 20 ans. Les Etats-Unis envahissent et occupent Cuba. 1914. Les Etats-Unis interviennent en République Dominicaine. Les Etats-Unis interviennent à Haïti afin de récupérer tout l'or de leur banque centrale. 1915. Les Etats-Unis envahissent et occupent Haïti pendant 19 ans. 1916. Les Etats-Unis envahissent et occupent la République Dominicaine pendant 8 ans. 1917. Les Etats-Unis envahissent et occupent Cuba. Encore. Les Etats-Unis envoient deux croiseurs au Nicaragua en pleine période d'élection afin de s'assurer que leur candidat préféré gagne. 1918. Les Etats-Unis interviennent au Panama. Et le pire pour la fin, le pont du Rasse où les Etats-Unis interviendront en 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 et 1925. Et encore. Là je vous parle uniquement déjà de celles que j'ai réussi à retrouver qui se sont produites en Amérique centrale au début du XXe siècle. Parce que sinon, au total, mais il y en a quatre fois plus. La nature de ces interventions variait énormément. Dans certains cas, il s'agissait de récupérer des terres, de mettre un coup de pression à un gouvernement, voire de renverser le gouvernement et d'installer un dictateur à sa place. Des dictateurs comme par exemple Yorgui Ubico, grand ami des producteurs de bananes, extrêmement violent et avec une étrange fascination pour Napoléon. Et comme il explique lui-même très bien dans sa citation la plus célèbre, je suis comme Hitler, j'exécute d'abord et je pose des questions ensuite. Un homme charmant. Mais ce genre d'ingérence de la part de l'armée américaine est sur le point de s'arrêter. Car en effet, même si initialement la population américaine voyait d'un oeil plutôt positif ce genre d'intervention, toute une série d'événements finirent par changer cette opinion. A commencer par la première guerre mondiale. En effet, voir un conflit impérialiste aussi violent que la première guerre mondiale a un petit peu refroidi les ardeurs américaines. Ensuite, il y a l'opinion des soldats américains par rapport à leur rôle dans ces conflits. En effet, la plupart des soldats s'étaient d'engager dans l'armée afin de défendre la démocratie, la liberté, tout un tas de valeurs auxquelles ils croyaient réellement. Mais au final, ils se sont retrouvés à participer à toute une série de coups d'état. Comme le dira lui-même le major général américain Smed Labutler, la guerre est un racket. J'ai passé 33 ans et 4 mois en service en tant que membre de la force militaire la plus flexible du pays. J'ai aidé à rendre le Mexique sûr pour les intérêts pétroliers américains. J'ai aidé au viol d'une demi-douzanne de républiques centra-américaines pour le bénéfice de Wall Street. Je suis passé par tous les rangs, de second lieutenant à major général. Et pendant toutes ces années, j'ai passé le plus clair de mon temps à servir de monsieur muscle au gros business, à Wall Street et aux banquiers. En y repensant, j'aurais pu donner quelques conseils à Al Capone. Le mieux qu'il ait pu faire, c'était d'opérer un racket dans 3 districts. Moi, je l'opérais sur 3 continents. Arriva enfin la Grande Dépression au début des années 30. Une crise économique d'une ampleur sans précédent qui se coua jusqu'au fondement de la société américaine. Dans ce contexte, envoyer des expéditions militaires coûteuses de l'autre côté du continent était de moins en moins populaire. Et en plus de ça, se posait maintenant un autre problème. Les Etats-Unis ayant passé des dizaines d'années à tabasser toutes les Mariques latines, eh ben, les Mariques latines n'aimaient pas les Etats-Unis. Du coup, et au-delà des relations diplomatiques désastreuses, eh bien, la seule chance pour les Etats-Unis d'obtenir des accords commerciaux intéressants avec ces pays, eh ben, c'était de leur envoyer une expédition militaire à la gueule. Ce qui, encore une fois, coûtait extrêmement cher. Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'en 1933, le président américain Franklin Roosevelt décida d'établir la Good Neighbor Policy. La politique du bon voisin. Le principe de cette politique est simple, arrêtez d'intervenir dans les affaires des pays d'Amérique latine afin d'obtenir des relations mutuellement bénéfiques. Les conséquences de ce changement de politique se firent rapidement sentir. Un an après, en fait, lors d'une grève générale au Costa Rica. Six ans après la grève générale de 1928 en Colombie qui avait terminé en boucherie, les demandes étaient plus ou moins les mêmes. Mais la situation initiale et surtout le résultat final était très différent. Puisque le gouvernement américain ne risquait plus de s'immiscer dans les affaires du pays au moindre paix de travers, le gouvernement du Costa Rica pouvait se permettre de prendre quelques décisions qui seraient impopulaires avec les compagnies bananières. De plus, après le massacre de 1928, les grévistes avaient pris quelques notes leur permettant de beaucoup mieux s'organiser. Et la United Fruit Company eut beau taper des pieds, elle n'eut pas d'autre choix que d'accepter une partie des revendications. Pas toutes, certes, mais ce résultat aurait été inimaginable cinq ans plus tôt. Preuve de la baisse d'influence de ces entreprises. Et cette baisse d'influence finit par libérer le paysage politique de ces pays. Prenons le Guatemala, par exemple. En 1945 est élu le nouveau président Juan Aravello, dont l'une des premières mesures fut de forcer United Fruit à améliorer les conditions de travail de ses employés. En 1947, Aravello créa même un code du travail implémentant de nouveaux droits sociaux beaucoup plus avantageux pour les travailleurs. United s'y opposa, évidemment. Ils protestèrent et menacèrent même de quitter le pays, mais une nouvelle grève générale les força à céder. Et c'est pas prêt de s'arranger pour United, puisque après Aravello, c'est au tour de Jacobo Arbenz d'être élu à la tête du Guatemala en 1951. Et en 1952, le gouvernement d'Arbenz implémenta sa mesure phare, une grande réforme de l'agriculture. Son principe était simple, récupérer, de force, des milliers et des milliers d'hectares de terres appartenant à United. Ces terres furent ensuite redistribuées à la population locale afin qu'ils puissent les cultiver eux-mêmes. Et maintenant que United était à terre, histoire de leur pisser un peu plus dessus, le gouvernement décida que la compensation accordée à ces entreprises serait équivalente à la valeur estimée de ces terres par ces mêmes entreprises dans leur déclaration d'impôt. Une valeur que United avait complètement sous-évaluée afin de payer un peu moins d'impôts. Et c'est ainsi que United perdit près de la moitié de ces terres au Guatemala pour une valeur de plus de 20 millions de dollars mais n'en reçut même pas deux en compensation. Mais United ne compte pas se laisser faire. Et ça tombe bien pour eux car depuis 20 ans et l'avènement de la doctrine du good neighbor, eh bien le monde a changé. Et les Etats-Unis aussi. Entre temps, il y a eu la seconde guerre mondiale et l'avènement d'une union soviétique communiste. Une ascension qui fait très peur aux Etats-Unis qui succombe peu à peu au maccartisme, la peur du rouge. Le gouvernement se met alors en tête d'empêcher à tout prix l'avancée du communisme. Emprisonnement de milliers d'Américains sur de simples soupçons, alliances politiques, militaires, espionnage, toutes les méthodes sont justifiées, la paranoïa est totale. Du coup, quand au Guatemala, le gouvernement décide de saisir les moyens de production de bananes à de riches entreprises pour ensuite les redistribuer à de pauvres ouvriers, eh bah, aux Etats-Unis, on se chie un peu dessus. Et ça, United le sent et compte bien en profiter. Du coup, Zemmuret, parce qu'entre temps, United Fruits a racheté Kuyamel et vu que Zemmuret était le patron de Kuyamel et il est devenu le patron d'United, je sais pas comment, mais cherchez pas. Du coup, Zemmuret fit rédiger un rapport à charge contre le gouvernement guatémaltèque, les traitants entre autres de communistes, et fit distribuer ce rapport à tous les membres du Congrès. C'est là le début d'un intense travail de lobbying. Et ça marche, très bien même, parce qu'au début de l'année 1954, l'ambassade américaine au Guatemala accuse le gouvernement de vouloir étendre ses tentacules marxistes un peu partout sur l'Amérique centrale. En plus de ça, Zemmuret décida de faire appel à ses relations. Et laissez-moi vous dire qu'après 60 ans dans le business, il commençait à avoir un carnet d'adresses très, très, très fourni. On peut par exemple citer John Foster Dules, secrétaire d'État, mais ancien avocat de United Fruits. Ou encore son frère, Alan Dules, directeur de la CIA, mais également membre du conseil d'administration de United Fruits. À cela viennent également s'ajouter John Cabot, assistant secrétaire d'État aux affaires inter-américaines, et dont le propre frère avait été président de United Fruits. Ou encore Ed Whitman, principal lobbyiste pour United et époux de la secrétaire personnelle du président. Ça fait quand même beaucoup de beau monde. Le gouvernement des États-Unis commence alors un peu à se chauffer et commence à faire fouiller tous les navires arrivant en Guatemala. Manque de bol, dans l'un d'entre eux se trouvaient plusieurs milliers de tonnes d'armes et de munitions en provenance d'Europe de l'Est. Alors en vrai, cette cargaison a sûrement été commandée uniquement pour pouvoir se défendre d'une probable attaque des États-Unis, qui commençait un peu à pointer le bout de son nez, on va pas se mentir, mais dans les faits, c'était quand même vachement gênant. La situation empira encore davantage pour le Guatemala puisque ses propres voisins les accusaient maintenant de vouloir les envahir. Et c'est ainsi que le 18 juin 1954, le général Carlos Castillo partit de base américaine basée au Nicaragua afin de renverser le gouvernement du Guatemala. Le tout avec des mercenaires payés, équipés et entraînés par la CIA. Ce putsch est un franc succès, Arbenz part en exil et Castillo devient le nouveau dictateur du Guatemala. Et sans la moindre surprise, une de ses premières mesures fut d'annuler toutes les réformes sociales et agraires qui déplaisaient à United Fruits. Petite anecdote, un jeune docteur argentin passait justement en visite au Guatemala à ce moment-là. Et c'est en observant ces événements de loin qu'il se découvrit une vocation de révolutionnaire avant ensuite de devenir le Che Guevara. Par la suite, le gouvernement américain continuera encore et encore de renverser des régimes démocratiquement élus afin de les remplacer par des dictateurs qui leur seraient peut-être un peu plus favorables. Mais pour les compagnies bananières et United Fruits en particulier, c'est le début de la fin. En effet, cela faisait déjà quelques années que l'entreprise avait des problèmes avec la justice américaine et ce à cause de son quasi-monopole. Et en 1958, une décision de la justice américaine força à United Fruits premièrement à revendre ses parts d'entreprises concurrentes et deuxièmement à revendre ses plantations au Guatemala à des producteurs locaux et à des entreprises concurrentes. Quatre ans seulement après avoir renversé un gouvernement justement pour empêcher ça. En plus de ça, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et chasse United de son île. Les décennies qui suivirent ne furent qu'une longue descente aux enfers pour United qui perdirent petit à petit leurs filiales, leurs plantations et surtout leur monopole. Mais au-delà de United, c'est toutes les compagnies bananières qui perdirent peu à peu en influence, les pays d'Amérique centrale reprenant peu à peu le contrôle par rapport à leurs besoins, services et économies. Et au final, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de ces géants d'antins. Mais ils n'ont pas disparu. United Fruits, par exemple, a changé son image de marque pour se renommer Chiquita et reste, encore aujourd'hui, un des plus gros producteurs de bananes au monde. Mais, ils n'ont plus l'influence qu'ils avaient avant et on peut espérer qu'ils aient décidé de se ranger et de devenir de simples marchands de fruits. Non, je déconne. Ils se sont fait choper dans les années 90 à verser de l'argent à des groupes terroristes en Colombie. Ah là là, ces petits sacripants. Quant aux pays qu'ils contrôlaient à l'époque, c'est aujourd'hui beaucoup mieux. Mais c'est encore très loin d'être exemplaire. La vie de tous les tropiques est, encore aujourd'hui, franchement peu idyllique. Mais je vous le demande sincèrement, retenez vos critiques les plus durs et envoyez-leur plutôt vos encouragements les plus chaleureux. Car vous savez maintenant à quel point il est complexe de bâtir le paradis sur Terre, sur les ruines encore fumantes d'une république bananière. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous vous êtes fait au changement, le fait de voir mon visage. J'ai un peu galéré avec tout ça histoire de bien regarder l'objectif. Je ne pense pas l'avoir bien fait dans toute la vidéo. J'ai aussi pas mal galéré avec l'éclairage, le décor. Ça m'a pris plusieurs jours de tournage. J'espère que vous n'avez pas trop vu ma barbiche poussée et que ça ne vous a pas trop dérangé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, à partager sur vos réseaux sociaux. C'est toujours super pratique pour moi en tout cas. Si vous avez des conseils, parce que franchement, je n'aurais bien besoin, je pense, sur comment gérer la caméra, gérer de se filmer, tout ça, ça me serait extrêmement utile. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de prochains sujets de vidéo, mettez-les aussi. Merci encore d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !